10 citations. Thèmes, Société. 1. Rois et domestiques ne sont désignés que par leur petit nom, voilà les deux extrêmes de la société. Arthur Schopenhauer. Cette citation d'Arthur Schopenhauer met en lumière une idée sur la société et les relations entre les différentes classes sociales. En disant que, rois et domestiques ne sont désignés que par leur petit nom, voilà les deux extrêmes de la société, Schopenhauer souligne que, malgré les différences de statut et de pouvoir entre les rois et les domestiques, ils sont tous deux réduits à des individus ordinaires lorsqu'ils sont désignés par des noms communs. Cela met en évidence l'égalité fondamentale de tous les êtres humains, indépendamment de leur position sociale, et souligne que, au final, nous sommes tous des individus avec nos propres identités et humanités. 2. Plus une société devient démente, plus le langage a pour charge de planquer cette démence derrière un lexique fréquentable. 3. Daniel Pennac Dans cette citation de Daniel Pennac, l'auteur veut dire que plus une société devient folle ou irrationnelle, plus le langage a pour rôle de cacher cette folie derrière des mots et expressions acceptables socialement. En d'autres termes, lorsque la société va mal, le langage est utilisé pour masquer les problèmes et les dysfonctionnements en les exprimant de manière plus acceptable ou politiquement correcte. Cela peut conduire à une forme d'hypocrisie où les mots utilisés cachent la réalité des situations. 3. Quelques centres de décision imposent l'innovation à l'ensemble de la société et privent les communautés de base de choisir leur lendemain. 4. Ivan Illich Cette citation d'Ivan Illich met en avant le fait que certains groupes restreints de personnes ou d'organisations ont le pouvoir de décider des changements et des innovations qui affectent l'ensemble de la société. 5. Ces décisions peuvent être imposées sans la participation ou le consentement des communautés locales ou de base, les privant ainsi de la possibilité de façonner leur propre avenir. Illich critique ici le fait que le processus d'innovation est souvent centralisé et dicté par des intérêts particuliers, au détriment de la liberté et de l'autonomie des communautés à décider de leur propre développement. 4. Ce monde n'est je vous l'assure qu'une immense entreprise à se foutre du monde. Louis Ferdinand Céline Louis Ferdinand Céline, écrivain français du XXe siècle, utilise cette phrase pour exprimer son point de vue pessimiste sur le monde. En disant, ce monde n'est je vous l'assure qu'une immense entreprise à se foutre du monde. Il veut dire que notre monde est un endroit où les gens se préoccupent principalement d'eux-mêmes, de leurs intérêts personnels, au détriment des autres et de l'éthique. Céline critique ainsi l'égoïsme, l'hypocrisie et la superficialité qui règnent dans la société, soulignant le manque de considération et de compassion envers autrui. 5. Une société corrompue est une société dans laquelle les hommes ne savent plus exercer leur liberté. Nicolas Machiavel Nicolas Machiavel, un penseur politique italien du XVIe siècle, a écrit que, une société corrompue est une société dans laquelle les hommes ne savent plus exercer leur liberté. Cette citation souligne que dans une société corrompue, les individus perdent la capacité d'exercer pleinement leur liberté. La corruption peut prendre différentes formes, comme la manipulation, la fraude, ou l'abus de pouvoir, et elle peut limiter la liberté des citoyens en les obligeant à se conformer à des normes injustes ou à des intérêts particuliers. Ainsi, Machiavel met en garde contre les conséquences néfastes de la corruption sur la liberté individuelle et collective au sein d'une société. 6. L'homme n'est homme que par la société, laquelle, de son côté, ne se soutient que par l'équilibre des forces qui la composent. Pierre-Joseph Proudhon Pierre-Joseph Proudhon veut dire que l'être humain ne peut pleinement se réaliser en tant qu'individu que dans le cadre de la société. En retour, la société ne peut fonctionner que si les différentes forces qui la composent sont en équilibre. Ainsi, l'homme a besoin de la société pour se développer, et la société a besoin de l'équilibre entre ses différentes composantes pour perdurer. 7. L'homme a besoin de la société pour se développer, et la société a besoin de l'équilibre entre ses différentes composantes pour perdurer. 7. La société n'est qu'un spectacle. Ce qu'on est convenu d'appeler l'ordre social n'en est que la distribution des rôles. Nicolas Grimaldi Cette citation de Nicolas Grimaldi signifie que selon lui, la société dans laquelle nous vivons n'est qu'un spectacle, une représentation où chaque individu joue un rôle déterminé. Il suggère que ce que nous considérons comme l'ordre social n'est en réalité que la répartition des différentes fonctions et positions que les individus occupent dans cette société. En d'autres termes, il souligne que la structure sociale et les normes établies ne sont que des conventions qui déterminent les rôles et les interactions des individus, créant ainsi une sorte de théâtre social où chacun a un rôle à jouer. 8. Il y a dans les mœurs, comme dans l'histoire, des conquêtes imprévues. Pierre de Coubertin Cette citation de Pierre de Coubertin signifie que dans les comportements humains et dans le déroulement de l'histoire, il y a parfois des évolutions ou des changements qui se produisent de manière inattendue, sans qu'on les ait prévues à l'avance. Les mœurs, c'est-à-dire les habitudes et les valeurs d'une société, ainsi que l'histoire en général, peuvent être influencées par des événements inattendus qui entraînent des transformations ou des conquêtes qui n'étaient pas planifiées à l'avance. Cette citation souligne l'idée que l'histoire et les comportements humains sont souvent marqués par des éléments imprévus qui peuvent avoir un impact significatif. 9. Une civilisation sans culture fait des sociétés sans pédagogie Louis Powells Cette citation de Louis Powells signifie que la culture joue un rôle essentiel dans la construction d'une société éduquée et civilisée. Lorsqu'une civilisation manque de culture, c'est-à-dire de connaissances, de valeurs et de références communes, les sociétés qui en découlent ont tendance à manquer de pédagogie, c'est-à-dire d'éducation, de transmission des savoirs et des valeurs. En d'autres termes, la culture est le fondement sur lequel se construit une société éduquée et respectueuse, et son absence peut entraîner un manque d'éducation et de valeurs morales. 10. J'aime bien l'idée qu'une certaine distance entre les êtres soit nécessaire pour que l'espace public se maintienne. Alain Damasio Cette citation d'Alain Damasio soulève l'idée que pour préserver l'espace public, il est nécessaire qu'il y ait une certaine distance entre les individus. En d'autres termes, il suggère que pour que l'espace public reste un lieu d'échange et de communication ouvert, il est important de respecter une certaine distance, une certaine réserve entre les personnes. Cela peut signifier qu'une certaine distance émotionnelle, intellectuelle ou physique est nécessaire pour maintenir un climat de respect, de liberté et de dialogue. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. ... Sous-titrage FR ?